Alors, Marc Wagebeur, je crois qu'aujourd'hui on va faire œuvre utile. C'était déjà le cas, mais peut-être encore plus que d'habitude, parce qu'on va parler de quelqu'un qui est illustrement inconnu du lecteur lambda, qui est quand même connu, je crois, par les spécialistes, et qu'il est intéressant de remettre un peu dans la mémoire des gens d'aujourd'hui, et surtout des jeunes, première chose. Et puis on va parler de quelqu'un qui est un fameux Lascar aussi. Sa mère était de noblesse polonaise, et le père était dans l'armée du Tsar. Oui, mais il était médecin. Il était ? Médecin. Ah oui, c'est ça. Donc il vient d'un milieu d'exilés, mais cultivés. Et ils vont d'ailleurs vivre essentiellement dans le quartier d'Ixelles, où il va donc passer toute sa jeunesse. Donc ce n'est pas un Belge, c'est un Russe en Belgique, mais toute son éducation, toute sa formation, y compris aux jeunes gardes socialistes, se fait en Belgique. Ce qui fait d'ailleurs qu'on verra dans son œuvre, il cite Verraer, il cite Matterlink, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu. Et puis, disons, vers 1910, il trouve la Belgique trop réformiste, disons. Le parti ouvrier belge n'est insuffisamment révolutionnaire à ses yeux. Et il part en France, où en effet, il y a des mouvements anarchistes plus en pointe. Et c'est important de dire, c'est quand même le hasard, des gens de la bande à Bonneau vont débarquer chez lui, où il vit, il a un grand amour avec une femme, d'ailleurs tout à fait exceptionnelle. Et donc, il va se trouver lié à la bande à Bonneau, sans être d'accord avec leur méthode. C'est très important, il n'a jamais été d'accord sur les massacres et tout. Et donc, il y aura un procès. Et finalement, Victor Serge est comme de 5 ans, alors qu'il n'a pas été stricto sensu de la bande à Bonneau. Mais il a écrit, non c'est ça, il a écrit dans ses journaux de gauche, on va remarquer, que les objectifs intellectuels, si on peut dire, moraux de la bande à Bonneau sont justes, que leur façon de faire est inadmissible. Mais il a accepté quand même qu'ils viennent loger chez lui pendant tout un temps. Ah oui, ils sont arrivés un peu à l'improviste. Et donc, il est enfermé à la prison de Melun. 5 ans. 5 ans. Dans le hasard... Il a quel âge ? Il a 20 ans. Un peu plus. Oui, enfin, à la sortie, il doit avoir 25 ans. Mais la prison de Melun va en fait se trouver juste sur le front de 14. C'est-à-dire ? Mais donc, après l'attaque allemande contre la France et la Belgique, les combats s'entendent depuis la prison de Melun. Ou par ailleurs, ils sont dans une sorte d'isolement complet. Enfin, ce seraient aujourd'hui les chambres comme pour le terroriste de Molenbeek. Et ce qui est fascinant, c'est que du peu d'informations qu'ils ont quand même, Serge va attirer une compréhension de la guerre de 14 qui est unique. Il sera d'ailleurs son premier roman. Les hommes dans la prison. Voilà. Et il dira que c'est le fait d'écrire qui l'a sauvé. Ah bon ? Donc, à partir de 1928 jusqu'à sa mort en 1947, c'est un écrivain majeur tout en étant un militant politique. Mais un militant politique qui évolue et qui est un des premiers opposants absolus à cette année. Et donc, on a en effet surtout retenu les articles politiques, mais aussi les extraordinaires. Il a écrit les mémoires d'un révolutionnaire. Et il y a toute une pensée de Serge qui évolue presque vers la social-démocratie. C'est-à-dire en disant qu'on s'est complètement planté, mais la transformation du monde demeure nécessaire. Il faut tenir compte des libertés bourgeoises. Il y a d'abord un bloc de cinq romans, dont deux ont été pris par la police politique soviétique et on ne les a toujours pas retrouvés. Et puis, il y a un deuxième bloc avec cinq autres romans. Et dans un de ces romans, en fait, il décrit deux espions soviétiques, peut-on dire à l'époque, qui tout d'un coup se rendent compte que ce n'est peut-être pas normal ce qui se passe en Russie, et puis qui quittent le parti, qui vont au Mexique, en fait, où tout le monde se réfugie. C'est le dernier roman qui est admirable. Les premiers, Naissance, Notre Force et tout ça, il n'a eu plus de temps pour les écrire, donc ils sont peut-être un peu plus achevés. Mais le dernier roman est un livre capital du XXe siècle. Donc il y a deux militants pro-soviétiques de la Troisième Internationale, un homme et une femme qui sont amants par ailleurs, on est évidemment dans les années 1938 et tout ça, qui ne peuvent plus accepter la duplicité dans laquelle ils sont forcés de vivre du fait du système de la propagande et de l'action communiste. Et lui décide, il part, tout en disant au parti, je ne vous trahirai pas, mais je ne peux plus, je ne veux plus, c'est faux. Alors évidemment, il y a des tentatives, comme toujours, très habiles, y compris la femme qui se promène le soir, mais enfin, bon, ils parviennent à échapper à la poursuite communiste en France, et ils prennent un bateau, ils partent au Mexique, où ils vont s'installer dans un endroit extrêmement perdu, enfin isolé, acheter une hacienda et vivre dans le rapport avec la nature et un peu l'archéologie. Avant ça, il y a un roman, Les Temps Difficiles, qui est fabuleux, sur la description de ce qu'était la France vaincue avant l'annexion de la zone libre, on parlait d'allemande. Et puis avant ça, il y a des romans comme l'affaire Tulaef qui concernent la guerre d'Espagne, S'il est minuit dans le siècle qui concernent les exilés staliniens, et pour toute cette période, il y a par ailleurs, il écrit des poèmes qui vont de son internement, de sa relégation, disons, par les staliniens dans un coin perdu de la Russie. En Sibérie, hein ? Oui, c'est ça. Jusqu'à son départ au Mexique et à son passage en Belgique. Parce que c'est en Belgique qu'il arrive en 1936 et il va écrire dans la Wallonie toute une série d'articles qui ont été rassemblés et qui sont là aussi très intéressants. C'est le moment de la guerre d'Espagne, c'est le moment de faux passeport de Plissigné. Et donc, par exemple, il écrit sur faux passeport de Plissigné. C'était en fait le journal des syndicalistes liégeois. Ah oui, tout à fait. Oui, ça n'est pas d'autre. C'était le journal de gauche. C'était le journal de gauche. Victor Serge devait être quand même quelqu'un, disons, d'important parce que lorsqu'il a été en Sibérie, il y a eu une véritable montée de boucliers en Europe. Il y a eu Romain Roland, André Gide, Malraux, qui ont fait des pieds et des mains pour qu'on puisse le sortir de... Je ne sais pas où il était exactement en Sibérie. Pour finir, il a été banné. Mais à la fin, c'est un nom comme au Rabourg, au Rannanbourg, enfin... Et pour finir, les Russes l'ont quand même foutu à la porte. Ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé partir. Mais justement, le mouvement autour de Serge est évidemment lié à sa conscience d'homme engagé aux distances qu'il a pris avec le communisme, encore qu'à l'époque ça n'est pas si bien vu. Il suffit. Ils sont tous en train de croire que c'est le paradis. Mais au fait que c'est un écrivain. C'est un écrivain qui écrit en français. Il ne faut jamais oublier que sa langue, c'est le français. Son écriture, qui est d'ailleurs remarquable, c'est le français. Et donc, dès 18-928, enfin, dès la fin des années 20, les écrivains l'ont lu et savent que c'est un véritable écrivain. Et il a fini dans le dénuement le plus complet au Mexique. Le plus complet, je n'irai pas, mais en tout cas dans une profonde pauvreté, une difficulté de vivre. Il n'a jamais eu dans le source. C'est ça. Et voilà, bon, il vit là-dedans. Et moi, ce qui m'a toujours troublé aussi, c'est que lui, là-bas, dès 1943, sait très bien ce qui se passe dans les grandes concentrations. Ah bon ? Ah oui, ça se passe. Il se trompe, si on peut dire, sur la quantité. Il dit, d'ici la fin de la guerre, il y aura 2 millions de juifs assassinés. Il le dit. C'est écrit. Donc, quand on dit qu'on ne savait pas, c'est quand même étrange que là-bas, au Mexique, une des grandes consciences de l'humanité, sait. Et il sait quand même avec une certaine précision. Et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Quand j'ai lu Serge, j'ai eu un choc, comme quand j'ai lu Nouget. Est-ce qu'on trouve des statues de Victor Serge, des bustes, etc.? Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Il est connu de certains, mais il est toujours décalé jusqu'à présent. Et il faut quand même se rendre compte que ce chef-d'oeuvre, qui est le dernier livre, Les années sans pardon, sera publié en 1971, alors qu'il est mort en 47. Oui, il est mort en 47. de l'humanité.